Vous avez parlé des infrastructures en faisant de Pekin justement une ville nouvelle, en essayant justement de nous donner des solutions, lesquelles finalement ? Oui, lesquelles d'abord, je dis que Pekin aujourd'hui a besoin, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'infrastructures routières. Il a besoin d'infrastructures hospitalières, la banlieue. C'est vrai qu'il y a l'hôpital de Pekin, il y a aujourd'hui l'hôpital de Kermasa, qui est un nouveau centre de santé, mais ça ne suffit pas. Alors, moi, mon objectif, c'est de songer la ville de Pekin en s'appuyant sur ses réalités économiques. La ville de Pekin a une côte sur 9 kilomètres. Vous prenez Tchakoye, de Tchare-sur-Mer-Ambao, c'est 9 kilomètres de côte. Aucune réalisation. L'objectif, c'est de faire de cette plage-là une plage attirante. Deuxièmement, nous avons aujourd'hui... Est-ce que ce n'est pas déjà vendu, cet espace ? Non, 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 ce n'est pas vendu. Nous avons aujourd'hui le chemin d'affaires qui traverse la commune de Tchare, la commune de Djamoget-Skabab, la commune de Mbao. Aujourd'hui, nous avons le port d'Indayan qui va bientôt arriver. Nous avons Djamnyadjo. Il faut repenser la circulation à Pekin. Il faut repenser cette partie de Pekin en y réalisant de nouvelles infrastructures routières. Autre élément. Dans cette zone, la plupart des industries qui étaient logées sont aujourd'hui délocalisées vers Djamnyadjo. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Ceux à qui l'État avait donné un bail, ils ont clôturé tous ces espaces-là et ils sont en train de les vendre à l'intérieur, de développer de nouvelles concessions. C'est au niveau de cette zone-là, c'est la seule réserve foncière, mais qui est aussi directement rattachée à Djamnyadjo et à Dayan, que moi je propose une nouvelle cité des affaires. Tout au long de cette zone-là, de ce type à Saint-Afrique qui est resté aujourd'hui fermé depuis plus de 20 ans maintenant, un danger permanent écologique pour la ville de Pekin, mais aussi d'autres usines. Et notre combat aussi doit être de transférer les UCS de la santé carrément d'Ambaou. C'est devenu une réalité. Les enfants qui naissent là-bas, les vieilles personnes qui vivent là-bas, ils te disent que souvent ils ont des problèmes de poumons. Et ça, il faut que le président de la République soit sensibilisé au plus rapidement. Que l'étude soit menée pour au moins déterminer justement les conséquences sur le plan de la santé. Et c'est une vieille nouvelle, c'est une nouvelle qui va se développer dans toute cette zone-là, avec des cités d'affaires, des lycées, peut-être des centres de recherche, et ce qui complétera la plateforme Djamnyadjo vers Dakar. C'est une sorte de chaîne de valeur. Une certaine chaîne de valeur. Tout au long de la plateforme. Tout au long de la plateforme, entre la route nationale et la plage. Est-ce que ça va résorber le besoin en emploi des jeunes ? En partie. En partie. Puisque, dans la banlieue quand même, il faut reconnaître que la grille d'emploi la plus importante se trouve chez les artisans. Quand on parle d'artisans au Sénégal, les gens ont tendance à penser artisanat d'art. Mais, tout ce qui est métier de l'automobile, tout ce qui est métier de menuiserie, bois, aluminium, faire son logé dans l'artisanat, s'y ajoute, maintenant, la chèdronerie, s'y ajoute, ceux qui sont dans la conception des pirogues, c'est toute une chaîne de valeur qu'il faut encadrer et accompagner. Et moderniser. Moi, dans le programme emploi des jeunes banlieues, je suis contre le fait qu'on prenne tous les mécaniciens qu'on les amène à Djamnyadjo. Dans le processus que j'avais proposé, j'avais dit que dans chaque commune, il y a de l'espace au moins, on peut trouver 600 mètres carrés, 1000 mètres carrés, 2000 mètres carrés, où nous avons ce qu'on appelle un bloc qui concerne les métiers de l'automobile, où nous avons un bloc qui concerne les métiers de la menuiserie et de la tijanada. Et ça allait fixer ces jeunes dans le pouvoir. Mais aussi, il faudrait travailler au recyclage de ces patrons que nous avons aujourd'hui, qui sont dépassés par la technologie. Il faut tout simplement utiliser des lycées, comme le lycée Fédinali Mamoulaye, le lycée André Petanvé, le lycée Amad-Sherbamba, et puis développer une formation des formateurs. Des nouveaux métiers. Générique Générique Sous-titrage Société Radio-Canada Générique 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 Générique